S'il y a bien un produit incompris chez Apple, je crois que c'est l'Apple TV. La première génération est sortie en 2007, il y a 14 ans. 14 années durant laquelle les médias technologiques vont remettre en cause son existence, se demandant à qui elle est vraiment destinée et si elle a encore un avenir. Aujourd'hui plus que jamais, ce sont des propos qu'on retrouve dans tous les contenus qui en parlent, ce qui n'est pas pour rassurer le grand public qui pour la plupart n'a même jamais réellement compris ce que c'était. L'Apple TV souffre d'une impopularité, à mon sens injuste, au point de ne représenter que 2% de parts de marché. Oubliez tout ce que vous pensez savoir de l'Apple TV. On va démolir ce mur de croyance pour mieux le reconstruire et identifier le problème avec l'Apple TV. Cette vidéo est sponsorisée par Displate. Displate vous permet d'habiller vos murs avec des cadres en métal. L'avantage du métal, c'est que ça a de la gueule déjà, regardez ça. L'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de faire des trous partout dans votre appart. Les cadres Displate sont livrés avec un système ingénieux, un support aimanté. Vous collez d'abord un papier très fin, que vous pourrez ensuite décoller sans laisser de traces, ou juste avant votre état des lieux de sortie par exemple. Sur ce papier, vous collez un aimant et c'est fait. Votre cadre Displate tient comme par magie à votre mur. Il existe plus d'un million de designs disponibles, réalisés par 40 000 artistes dans tous les domaines. Le sport, l'histoire, la nature, le cinéma, la tech, ainsi que des marques comme Star Wars, Marvel ou la NASA, vous pourrez changer complètement de déco en quelques secondes. Ces cadres sont imprimés à la demande en Europe. Vous retrouverez l'ensemble des 1,4 millions de designs disponibles en plusieurs tailles chez Displate en cliquant sur le lien dans la description. Merci à Displate de sponsoriser cette vidéo. L'Apple TV, c'est un lecteur de médias connecté à internet que vous branchez à votre télé. C'est le lecteur DVD que vous aviez il y a 20 ans mais qui s'est adapté à la façon dont on consomme du contenu, c'est-à-dire sans DVD. La majeure partie des contenus que nous consommons sont issus de plateformes comme Netflix, Canal, YouTube, iTunes, Spotify, Twitch et j'en passe. L'Apple TV, c'est en quelque sorte la PlayStation de la consommation de contenu. Vous avez une interface sur laquelle vous pouvez regarder un film, écouter de la musique, regarder la télé, jouer à un jeu ou encore envoyer un média depuis un autre appareil avec AirPlay. AirPlay, c'est une technologie propriétaire d'Apple qui permet de diffuser du contenu vers des appareils compatibles sans fil. Depuis un iPhone ou un Mac, je peux envoyer une photo de ma galerie, afficher une vidéo YouTube ou partager mon écran sur l'Apple TV. Le problème, c'est qu'AirPlay occupe une place trop importante dans l'inconscient des gens par rapport à son usage réel, au point ils en oublieraient presque que l'Apple TV, c'est avant tout une interface que vous contrôlez grâce à une télécommande. AirPlay, ce n'est qu'une fonction en plus, qui marche, mais qui doit représenter 5% de mon utilisation du produit. Elle occupe une place tellement démesurée dans l'idée que se font les gens de l'Apple TV, qu'en voyant Sony, LG et Samsung annoncer en 2019 l'arrivée d'AirPlay sur leur téléviseur, les rumeurs de la mort de l'Apple TV se sont relancées, comme si son usage se limitait à ça. Voir l'Apple TV comme la matérialisation d'AirPlay, c'est finalement la voir comme un bout de matériel, alors que la raison de son existence est purement logicielle. Voir l'Apple TV comme une fonction, c'est la voir comme une extension de votre télé, quand sa mission est de devenir votre télé. Elle remplace son interface, apporte son store d'applications, ses technologies d'image et de son remplacent sa télécommande. C'est comme si vous achetiez une télé Apple sans en changer. Le problème avec l'Apple TV, c'est qu'elle ne fait rien que votre télé ne fait pas déjà. Mais c'est pas un drame, c'est précisément le but. L'Apple TV, c'est littéralement juste un OS pour votre télé. Quand vous la branchez, c'est votre téléviseur que vous mettez à jour. Ce qu'apporte l'Apple TV, c'est la vision d'Apple sur ce que doit être le système d'exploitation d'une télévision. La beauté de cette interface, la fluidité de sa navigation, la qualité d'image, la supériorité des apps développées pour l'App Store, le minimalisme de sa télécommande sont des arguments à mon sens suffisants pour vouloir une Apple TV dans son salon. Au-delà de redéfinir ses lignes, elle apporte à la télévision toute la pertinence de son écosystème. Le contrôle de l'interface directement depuis l'iPhone ou depuis l'Apple Watch si la télécommande est trop loin pour vous au réveil de la sieste. La connectivité avec les HomePods pour ambiancer une soirée, avec les paroles d'Apple Music qui s'affichent à l'écran pour faire un karaoké. La compatibilité avec les AirPods pour ne pas déranger les personnes avec qui vous vivez. Le partage audio qui envoie le son sur plusieurs AirPods pour profiter des bruitages d'un film d'action avec vos proches mais pas avec vos voisins. Le contrôle de vos appareils connectés afin de tamiser la lumière pour une soirée Netflix. Le clavier déporté sur votre iPhone pour ne plus connaître la galère de taper une recherche sur le clavier d'une télé. Le gestionnaire de mots de passe de votre iPhone intégré au clavier déporté pour ne même pas avoir à taper les mots de passe de vos apps pour vous y connecter. Le calibrage réalisé avec l'aide de l'iPhone pour que votre téléviseur affiche les couleurs qu'il est censé afficher. Les fonctions à venir comme SharePlay qui permettra de regarder un film avec vos proches à distance en FaceTime. L'Apple TV c'est tout ce qu'Apple a apporté à votre expérience de la télé, ce qu'il sait faire de mieux du logiciel. Il résulte à mon sens le meilleur du marché, TVOS. Sans réinventer la télé, TVOS parvient à révolutionner l'expérience que vous en avez avec autant de détails qui n'en sont pas et qui me permettent de l'affirmer à moins qu'Apple dans sa propre télé. Je crois que nous sommes très loin de la mort de l'Apple TV. Le problème de l'Apple TV c'est qu'elle souffre d'une ambition jugée trop faible. C'est la conséquence du marketing d'Apple qui prétend tout réinventer à chaque fois, ici ce n'est pas le cas. Le problème avec l'Apple TV c'est qu'elle ne fait rien que vous ne faites pas déjà. Mais regardez attentivement votre télé et demandez-vous si elle n'aurait pas besoin d'une petite mise à jour. Merci à tous. Merci à Displate. C'était Léhoud. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz